Alors nous allons découvrir Facebook Home sur un Samsung Galaxy S3 qui sera l'un des six téléphones qui supportera Facebook Home à sa sortie le 12 avril prochain aux Etats-Unis. Et cette fonctionnalité arrivera un peu plus tard en France. Donc Facebook Home devient votre page d'accueil et plutôt que d'avoir un écran de verrouillage, vous allez directement avoir les statuts de vos amis Facebook. On a donc une présentation immersive des contenus de vos amis et vous allez pouvoir les parcourir très simplement en glissant le doigt. Sur les contenus images, il suffit de cliquer pour le voir en entier. Si c'est un contenu texte, vous allez avoir l'image de couverture de votre ami. Pour aimer un contenu, c'est très simple, il suffit de double-cliquer dessus. Facebook devient en fait votre système d'exploitation et vous allez pouvoir retrouver vos applications dans un espace dédié. On a ici la possibilité de sauter facilement soit sur Messenger, soit dans la dernière application utilisée, soit dans la zone application. On la voit ici, elle est entièrement personnalisable en allant chercher les applications de votre choix ici. Vous avez la possibilité d'envoyer un statut, une photo ou un check-in directement depuis le haut de cette zone. On voit que Facebook offre une place prédominante à Messenger qui se trouve toujours à disposition et où vous allez pouvoir envoyer à la fois des messages sur Messenger mais aussi des SMS. Là ici, je vais décider d'ouvrir une conversation avec mon ami Raphaël. Une petite bulle va donc apparaître sur l'écran que je vais pouvoir placer où je le souhaite sur l'écran. Et quand cet ami va m'envoyer un message, il va apparaître un petit 1 avec le début du message. Il me suffit alors de cliquer dessus et d'avoir le message en entier. Je referme et je continue à parcourir mes contenus tout en ayant la tête de Raphaël en haut à droite. Mais cette petite bulle de conversation va rester avec moi où que je sois. Je peux être dans n'importe quelle application et avoir la possibilité de switcher rapidement dans cette conversation et la refermer aussi facilement. Mais si Facebook Home peut remplacer votre système d'exploitation, vous pouvez également retrouver Android plus classique en un seul clic et retrouver votre Android ici. Mais on remarquera que la tête de Raphaël est toujours ici. Donc nous sommes toujours dans Facebook Home. Nous avons toujours la possibilité de discuter avec lui très simplement au-dessus des autres applications. Pour finir, on va retourner dans les paramètres pour voir que Facebook prend très au sérieux la sécurité et les choix de ses utilisateurs. Et vous avez donc la possibilité à tout instant de désactiver Facebook Home. Il est disponible tout en haut ici.